L'apparence, le toucher et la classe qui va avec. Joao Mendes, le fils de Ronaldinho, a déjà beaucoup de choses en commun avec son père. Et maintenant, le FC Barcelone entre dans la danse. Le prestigieux centre de formation du FC Barcelone a déniché un nouveau talent et le nouveau venu débarque avec une histoire incroyablement riche. Le fils de Ronaldinho, Joao de Asi Moreira, plus connu sous le nom de Joao Mendes, va très prochainement rejoindre les Blaugrana en provenance de Cruzeiro. Né en février 2005, quelques mois après que son père a réussi à obtenir une standing ovation de la part de Toulouse-Antiago-Barnabéu, Joao Mendes a très vite été baigné dans le foot. Après avoir fait ses armes dans les clubs de Flamengo et du Vasco de Gamma, Joao s'est entraîné avec Cruzeiro pour gagner en expérience. Aujourd'hui, Cruzeiro est la propriété d'une autre légende brésilienne, Ronaldo. Vous savez, un gars qui s'y connaît un peu quand il s'agit de marquer des buts. Même s'il a reçu de nombreuses offres de clubs européens alors qu'il n'avait même pas 15 ans, Joao Mendes a préféré rester au Brésil. Et même s'il existe des vidéos de lui en train de s'entraîner avec un maillot de Liverpool, les Reds n'ont jamais vraiment discuté avec Mendes. Il y a des chances que tout ça a eu lieu quand Salah, Mané et Firmino enchaînaient les buts. Visiblement, ils ont oublié comment faire depuis. Parmi les clubs que Mendes a refusé de joindre, il y a le PSG. Là-bas, son père a explosé aux yeux du monde entier pendant quelques saisons, juste avant de signer en Catalogne. Aujourd'hui, à quelques jours de ses 18 ans, Joao Mendes s'apprête à suivre les pas de son père. Et c'est peut-être une très bonne nouvelle pour toute la famille Barça. Parce que dans ses valises, le jeune attaquant va ramener son père. Mais ce ne sera pas pour jouer, bien évidemment. Le Barça fait partie de ma vie et avec l'arrivée de mon fils dans le centre de formation, je serai plus présent. J'ai beaucoup d'amis au Barça, dont Xabi, et j'espère qu'ils vont remporter le championnat. Pendant ses 5 années à Barcelone, Ronaldinho est devenu l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire. Il a remporté plusieurs titres en Espagne, la Ligue des Champions et un Ballon d'Or. Tout ce que Ronnie faisait sur le terrain lui a permis d'obtenir le statut de légende. Être le fils d'un tel homme, qui a sans doute été l'un des joueurs les plus talentueux de tous les temps, ça nous laisse penser que Mendes s'est amusé lors de ses essais avec le club. En fait, la réalité est un peu différente. D'après la Gazeta dello Sport, Mendes a commencé les essais en janvier, mais sa première fois en Europe n'a pas été des plus concluantes. Et il n'aurait pas fait très forte impression auprès des dirigeants de la Masia. Mais le président Laporta est intervenu et il leur aurait demandé d'être un peu plus passion et de faire une analyse un peu plus technique de Mendes avant de prendre une décision hâtive. Maintenant que Ronaldinho l'a dit aux médias et que Fabrizio Romano a tweeté sur le sujet, on peut dire que l'intervention du président a fonctionné. Les Blogranas sont très connus pour le rendement incroyable des joueurs de leur centre de formation. Léo Messi, ancien coéquipier de Ronaldinho, est le premier exemple qui nous vient à l'esprit. Mais ce n'est pas le seul. Il y a l'entraîneur actuel du Barça, Xabi, le capitaine Sergio Busquets, le plus jeune buteur du club, Ansu Fati, et le dernier vainqueur du Golden Boy, Gavi, sont tous passés par là. Si cela permet aux joueurs de faire une grande carrière, et ça a l'air d'être le cas, João Mendes devrait avoir un beau petit avenir devant lui. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de partir, n'oubliez pas de nous donner votre avis sur cette signature. João Mendes peut-il avoir l'impact qu'avait son père à l'époque ? Est-ce que vous pensez qu'il réussira très bientôt à faire ses débuts en équipe première ? Si Ronaldinho vous manque autant qu'à nous, on comprend totalement. Si vous voulez voir une vidéo à son sujet, on vous invite à regarder la vidéo que l'on a faite sur son incroyable parcours. Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine !